Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il est le juste juge et il tient toujours vengeance de nos ennemis. Si vous êtes ennemi, écrivez juste juge, tient vengeance de mes ennemis. Encore une fois, juste juge, tient vengeance de mes adversaires. Juste juge, tient vengeance de mes ennemis. Juste juge, tient vengeance de mes adversaires. Donc répétez cela, juste juge, tient vengeance de mes ennemis, tient vengeance de mes adversaires. Nous sommes dans le livre de Proverbe chapitre 15, verset 6. Proverbe chapitre 15, verset 6, où la Bible déclare qu'il y a une grande abondance dans la maison du juste. N'oubliez pas, nous sommes sur la trompette de jugement. Et ce moi est baptisé le moi de l'abondance. Donc toutes les prières sont en train d'aller dans deux sens. Dans le sens de l'abondance et dans le sens de destruction des géants. Et maintenant, nous sommes dans Proverbe chapitre 15, verset 6. Lisez cela chez vous et vous verrez. Il y a de grandes abondances dans la maison du juste. Ce n'est pas fini. Mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Comprenez très bien. Dans la maison du juste, il y a de l'abondance. Mais dans la maison du méchant, il y a du trouble. Donc c'est lorsqu'il y a du trouble dans la maison du méchant qu'il y a de l'abondance dans la maison du juste. Comprenez très bien. Si jamais il y a l'abondance dans la maison du méchant, il y aura le trouble dans la maison du juste. Mais quand il y a l'abondance dans la maison du juste, il y a le trouble dans la maison du méchant. Donc nous allons dire au Seigneur, par le jugement de l'éternel, qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Qui est du trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est du trouble dans la maison des méchants et qui est l'abondance dans la maison du juste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est du trouble dans la maison des méchants et qui est l'abondance dans la maison du juste. Élevez votre main et nous allons prier. Abonnez-vous rapidement. Likez la vidéo. Car vous êtes sur la trompette de jugement avec votre homme serviteur Jérôme et à Naoum. Et nous allons prier. Nous allons prier. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles Nations, à l'Institut public L'Aigle de la Révélation, à notre programme Impact 2024. Un programme de suivi total qui prend en compte tous les domaines de votre vie, de janvier jusqu'en décembre 2024. Et n'oubliez pas, réclamez une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Élevez votre main, dites mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la vengeance et le jugement de l'Éternel, qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Priez dans le nom de Jésus. Qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Par le jugement de l'Éternel, par la vengeance de l'élohim, qui est maintenant le trouble dans la maison du méchants et l'abondance dans la maison du juste. Qui est le trouble dans la maison du méchants et l'abondance dans la maison du juste. Et l'abondance dans la maison du juste que nous sommes, qui est le trouble par le jugement et la vengeance de l'Éternel. Qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Qui est le trouble dans la maison des méchants et l'abondance dans la maison du juste. Je ne comprends pas. Dans le règne de l'espół, je vois quelqu'un au Togo et vous êtes malade. Et quand vous étiez allé à l'hôpital, on vous a dit que le sang ne circule pas bien dans votre système. Je ne sais pas le nom de la maladie, mais ce que je peux détecter par l'esprit prophétique, c'est qu'on a dit que le sang ne circule pas bien dans votre corps. J'ordonne que le sang circule normalement. J'ordonne au nom de Jésus que le sang circule normalement dans vos veines, dans tout votre système. Il y a une certaine dame qui s'appelle Pauline. Vous êtes au Togo, puisque nous sommes au Togo, vous êtes au Togo. Et le Seigneur en train de me révéler que vous êtes toujours malade, toujours malade. On ne comprend pas votre corps. Vous êtes toujours malade. Il n'y a pas deux jours de calme dans votre corps. Nous maudissons cette maladie, cette affliction, cette imposition démoniaque. Nous vous libérons du jour de l'affliction, du jour du tourment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux jours de calme dans votre corps. Il y a une certaine jeune fille qui s'appelle Hermine. Hermine. Et le Seigneur en train de me dire qu'il y a une manipulation au niveau de votre cerveau. Il y a une manipulation au niveau de votre cerveau. Pas seulement à Hermine, je vois d'autres personnes. Je vois près de 17 personnes. Il y a une manipulation au niveau de votre cerveau. Mais pas l'esprit de la sagesse et de la connaissance. De Esaïe chapitre 11, verset 2. Que votre cerveau soit restauré dans toutes ses attitudes, dans toutes ses attitudes et dans toute sa capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une manipulation au niveau de la sagesse et 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 de la sagesse. Nous allons prier maintenant. Élevez votre main droit, dites, mon Père, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le jugement terrible de l'éternel, je libère mon abondance de toutes les sources d'abondance. Par le jugement terrible de l'éternel, je libère mon abondance de toutes les sources d'abondance. Les sources d'abondance nationaux et internationaux. Par le jugement terrible de l'éternel, je libère mon abondance de toutes les sources d'abondance. National et international... Cari andos te va ? Barède, gab anyways... Adu, gambake la duas, O, adanelekeko panamayata. Ibaradandabakondo, peradiko mageto. Bariya kenuzo, bariya kenuzo. Bariya kenuzo rakatuna zekeo. Bariya kenuzo ragadeni yasu ba? Je libère par le jugement de l'éternel mon abondance de toutes les sources d'abondance, nationaux et internationaux. Je libère par le jugement de l'éternel mon abondance, nationaux et internationaux. Je libère par le jugement de l'éternel mon abondance, nationaux et internationaux. Je libère par le jugement de l'éternel mon abondance, nationaux et internationaux. Je libère par le jugement de l'éternel mon abondance, nationaux et internationaux. Et vous êtes amis, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Vous êtes les anges de la bonne nouvelle. Votre responsabilité, c'est de partager. Quelqu'un a besoin de ses prières pour retrouver confiance en l'Éternel, pour certifier sa victoire, pour garantir sa domination sur le royaume de l'Éternel. Pour cela, partagez maintenant. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de construire à l'Éternel votre Dieu et participer de tout votre cœur. Nous allons encore déclencher le jugement de l'Éternel pour la libération de notre abondance. Écoutez-moi très bien. Votre abondance n'est pas seulement gardée par les esprits. Il y a des gens à qui le Seigneur les a dit de vous bénir et ils ont endurci leur cœur. Le Seigneur les a dit de vous changer votre niveau, de vous acheter le véhicule, la maison, de vous payer la scolarité. Mais ils ont le cœur dur comme le Pharaon. Ils ont le cœur dur. Ils ont entendu Dieu. Ils ont vu l'instruction divine à travers les rêves. Mais ils n'ont pas fait. Tout acteur de mon abondance, je te place sous pression. Tout acteur, tout acteur, tout homme ou femme qui doit être acteur de mon abondance et qui refuse de libérer mon abondance, je te place sous pression par le jugement de l'Éternel, sous pression. Et levez votre main droit et dites, mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ au Nazareth, tout acteur qui doit être l'élément déclencheur de mon abondance, je te place sous pression par le jugement de l'Éternel. Mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ au Nazareth, tout acteur qui doit être l'élément principal de mon abondance, je te place sous pression par le jugement de l'Éternel. — Jésus-Christ au on ririmant et dit, mon éternel, mon amour — Je ne Srところ des mon Alman n'au pas de mon abondance, je te els ne le dis, je Te N'avais pas de mon abondance — Je t'en ai temps, je calme ma quitte, Jésus-Christ au cahier de mon éternel, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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